Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui en fait j'avais envie de vous faire un partage parce que ce matin j'écoutais une vidéo, une interview en fait sur la chaîne YouTube d'Antoine Ben que j'ai trouvé super intéressante. C'est une vidéo de Gaëlle, la fondatrice de Kiff ton cycle. En fait Kiff ton cycle c'est son entreprise, je vous mettrai le lien de l'interview dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse de l'écouter. Et vraiment j'ai trouvé son parcours super intéressant parce que c'est vrai que moi ce qui m'intéresse le plus dans l'entrepreneuriat et c'est vraiment devenu une passion depuis 2017-2018, c'est vraiment en fait les parcours qu'il y a derrière chaque entrepreneur. Comprendre en fait d'où ils sont partis et pourquoi en fait et comment ils ont créé en fait leur entreprise, quelle a été leur motivation, vraiment le leitmotiv derrière tout ça, le sens qu'ils ont mis derrière l'entreprise, ce qu'ils ont créé, le pourquoi en fait de cette entreprise. Et du coup c'est vraiment ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'interview d'Antoine BM. Donc c'était une interview donc de Gaëlle, je regarde sur le côté parce que j'ai pris quelques notes sur mon ordinateur juste ici. Et donc en fait Gaëlle elle a créé Kiff ton cycle qui est en fait une entreprise qui a pour vocation de considérer le cycle menstruel comme un allié et non pas comme un ennemi. Et en fait elle raconte dans l'interview tout son parcours professionnel à partir du moment où elle a commencé dans la vie active et où en fait elle était employée de banque jusqu'à la création de son entreprise Kiff ton cycle. Et en fait elle a abordé plein de sujets super intéressants sur le sens qu'on met dans ce qu'on fait. Donc elle a surtout parlé du sens au travail parce que c'était en fait vraiment l'objet de l'interview. Et elle a notamment parlé d'une chose et en fait c'est là en fait que ça m'a donné envie en fait de parler en fait aussi de ce sujet et de vous en faire en fait une petite vidéo. Elle parlait du fait que pour elle faire des vidéos c'était vraiment quelque chose d'inconfortable. En fait se prendre en vidéo comme là je suis en train de faire, se filmer en fait elle disait que c'était vraiment quelque chose d'inconfortable pour elle. Que ça allait vraiment dans sa zone d'inconfort. Et je voulais vous en parler parce que pour moi aussi pendant très très longtemps ça a été compliqué. Alors je pense qu'aujourd'hui de manière générale avec les smartphones on a plus l'habitude de se voir en photo, en vidéo que aux autres époques si je puis dire ça comme ça. Mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose qui peut être inconfortable pour beaucoup beaucoup de gens. Et aussi bizarre que ça puisse paraître c'était quelque chose de très inconfortable pour moi. Je me rappelle déjà quand j'étais enfant je devais avoir quelque chose comme 10-12 ans. Et j'avais en fait ma famille qui projetait des vidéos. En fait il faut savoir que j'ai une personne dans ma famille quand j'étais enfant. En fait cette personne avait toujours un caméscope à la main. Et me filmait en fait quand il y avait des événements familiaux genre Pâques, anniversaire etc. Du coup il y a beaucoup d'enregistrements de moi quand j'étais enfant. Et en fait ces enregistrements, donc je sais pas de sujet, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et une fois quand je devais avoir quelque chose comme 10-12 ans, cette personne de ma famille a décidé de projeter en fait les enregistrements sur la télévision du salon. Et ça m'a mis vraiment dans un inconfort. Alors je me rappelle qu'en fait je ne supportais pas me regarder, écouter ma voix. Je sais pas si on m'entendait beaucoup parler dans les vidéos parce que j'étais vraiment toute petite. Mais j'avais vraiment du mal à me regarder en vidéo. Alors que oui je devais avoir 10 ans et je regardais peut-être des vidéos de moi quand j'en avais 3-4 en fait. Et ça m'avait vraiment mis dans l'inconfort. Et plusieurs années en fait après, quand j'ai lancé mon podcast en 2020. C'était du coup il y a 3 ans maintenant. Et que j'ai fait mon premier épisode. Je me rappelle vraiment, pour moi c'était vraiment un inconfort terrible. Ce premier épisode de podcast qui est d'ailleurs toujours disponible sur mon podcast. Je vous mettrai le lien aussi si ça vous intéresse. Mais vraiment ce premier épisode, il m'avait vraiment mis dans un inconfort en fait terrible. Le fait d'enregistrer ça allait. Même si je me rappelle que je l'ai enregistré maintes et maintes et maintes fois. Et d'ailleurs je crois que la qualité audio n'était vraiment pas optimale. Mais c'était surtout de me réécouter en fait derrière. Et vu que c'était le premier épisode, je l'ai réécouté plusieurs fois. Je l'avais envoyé aussi à des amis avant de le mettre en ligne. Et vraiment j'avais honte. J'avais vraiment honte. Je me disais mais mon dieu mais c'est pas possible. Mais je peux pas poster ça. Alors que pourtant c'est pas une vidéo, on voyait pas ma tête. Le monde du podcast est un monde beaucoup plus optimiste que YouTube. Et du coup c'est vrai que pour autant ça m'avait vraiment vraiment mis dans l'inconfort. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, j'étais moins dans l'inconfort. Même si il y a l'image etc. Je pense qu'en fait justement j'avais tellement l'habitude de m'enregistrer en podcast. J'ai fait des interviews aussi parce que le deuxième épisode de mon podcast, ça a été une interview. Et en fait cette interview, c'est une interview en fait de Ludovic Hubler. Ludovic Hubler c'est une personne que j'admire beaucoup. Et en fait je l'ai interviewée grâce à une amie à moi qui en fait a voulu m'offrir pour mon anniversaire la possibilité de l'interviewer. En fait c'est quelqu'un que j'admire, qui a écrit un livre que j'adore. Je vais vous chercher le livre d'ailleurs. Donc en fait il a écrit ce livre qui s'appelle Le Monde en Stop. Qui est un livre absolument génial et je vous en reparlerai peut-être dans d'autres épisodes. Enfin dans d'autres vidéos YouTube pardon. Et en fait une fois que j'avais créé mon podcast et que j'avais sorti le premier épisode de podcast où je parlais toute seule. J'ai en fait une de mes amies qui savait donc que j'étais admirative en fait de Ludovic Hubler. Elle a en fait décidé de le contacter et de lui demander si je pouvais l'interviewer pour mon podcast. Et du coup je l'ai fait. Et pareil c'était super intimidant. Forcément d'interviewer une personne qu'on admire. En plus mettre ça sur son podcast alors qu'on a fait qu'un seul épisode. Et je pense que ça m'a vraiment permis déjà de sortir de ma zone de confort. De travailler sur ma peur. De travailler aussi sur la honte. Et vraiment en fait après je pense que c'est pour ça qu'après j'avais pas vraiment peur en fait de faire des vidéos YouTube. Parce que du coup j'avais vraiment travaillé en fait dessus. Sur le fait d'avoir peur. Et sur le fait d'avoir honte en fait. Sur le fait vraiment de se sentir jugé. Jugé pour ce qu'on va dire. Jugé pour les idées qu'on va défendre. Jugé parce que parfois on peut faire des trucs qui peuvent sembler ridicules pour soi-même, pour les autres. Et parce qu'en fait on sait jamais quand on s'expose comment en fait les gens vont percevoir finalement ce qu'on fait. Et je trouve que c'est sincèrement l'une des choses sur lesquelles en fait j'ai le plus travaillé ces trois dernières années. Pas forcément en me disant je vais travailler dessus. Mais en fait juste par la force des choses et par ce que je voulais faire. Et parce qu'en fait j'avais envie de proposer finalement. Forcément on s'expose aussi soi-même. Et parfois on peut même s'exposer sur des choses on va dire peut-être plus simples. Comme le fait d'avoir un compte Instagram qui soit public. Sur lequel on va créer du contenu. Sur le fait d'avoir un blog. Même si c'est vrai qu'en 2023 les blogs ça se fait plus vraiment. Mais le fait de vouloir m'exprimer sur internet. Ça m'a vraiment fait travailler sur la peur, sur la honte. Et je trouve que c'est quelque chose en fait qui bloque aujourd'hui énormément de personnes. Énormément d'entrepreneurs. Énormément de créatifs. De gens en fait qui ont envie de montrer ce qu'ils font. Qui ont envie de se faire connaître. Ça peut être parce qu'on fait de la musique. Parce qu'on fait de la peinture. Ou tout simplement en fait de vouloir créer une entreprise. Et du coup c'est vrai que Gaëlle dans l'interview en fait que j'ai écoutée. Donc la fondatrice de Kif ton cycle. En fait elle en parle de ça énormément. Et elle dit en fait que vraiment elle avait. En fait elle ne supportait pas son image. Elle ne supportait pas sa voix. Et en fait elle raconte dans l'interview un peu tout le cheminement qu'elle a eu. Et à un moment donné elle s'est lancée un défi. Je ne sais plus si c'était 30 jours ou 60 jours. Bref un certain nombre de jours. Je crois que c'était 30. Pendant lesquels en fait elle s'est dit. Ok là je vais faire une vidéo par jour. Et en fait aujourd'hui elle a une chaîne YouTube. Avec 143 vidéos. Et en fait ce qu'elle dit finalement dans la vidéo. C'est qu'en fait elle a dépassé ce truc là. Elle a dépassé cette peur. Et moi là où j'aimerais, enfin ce dont surtout j'aimerais vous parler. Parce que tout le monde n'a pas envie de créer un podcast. Tout le monde n'a pas envie d'avoir une chaîne YouTube. Ou de se mettre en avance sur les réseaux sociaux. Mais je trouve qu'en fait la honte c'est quelque chose qui bloque énormément en fait de personnes. De se dire qu'en fait elles ont honte de faire telle ou telle chose. De se montrer de telle ou telle manière. Et du coup ça amène en fait beaucoup de personnes à se cacher. Et je me souviens qu'on en avait discuté avec une de mes clientes en fait en coaching. Qui me disait qu'en fait elle n'osait pas se montrer en fait elle-même vraiment telle qu'elle était. Défendre des idées quand elle était avec ses amis. Tout simplement prendre la parole, s'exprimer, dire ce qu'elle pensait. Et en fait ce qu'elle me partageait c'est qu'elle gardait en fait toujours un discours qui était assez lisse. Qui était selon elle ce que les autres en fait avaient envie d'entendre. Pour ne pas en fait avoir peur de leur déplaire concrètement. En fait elle avait peur de leur déplaire. Peur en fait qu'ils ne l'apprécient plus, qu'ils ne l'aiment plus. Pour qui elle est. Et en fait elle se cachait finalement. Elle cachait sa personnalité. Et en fait moi ce que je lui ai dit c'est que comment veux-tu que les personnes en fait t'aiment réellement pour qui tu es si elles ne te connaissent pas. C'est comment en fait est-ce qu'on veut que les gens nous aiment vraiment pour qui on est. s'ils ne nous connaissent pas en fait fondamentalement. Et si en fait on continue à se cacher, à cacher notre personnalité. Ou sans forcément se cacher. Mais juste en fait simplement se retenir de faire les choses parce qu'on a peur, parce qu'on a honte. Parce qu'on a peur en fait du regard des autres. Ça peut être déjà d'une part parce que peut-être qu'on n'a pas forcément un entourage peut-être qui nous encourage dans ce qu'on a envie de faire. Ça c'est déjà une possibilité. Mais en fait au-delà de ça, il y a aussi en fait le fait de se dire que... En fait même si on a un entourage qui ne nous pousse pas, ce qui risque en fait de se passer à un moment donné, c'est juste qu'en fait on risque d'avoir des regrets. Des regrets de se dire ben en fait j'ai pas fait ce que j'avais envie, j'ai pas eu la vie que je voulais. Et il y a un livre d'ailleurs très intéressant à ce sujet, je me demande si je vous en ai pas parlé dans une vidéo YouTube, je sais plus. Mais il y a un livre en fait qui est très intéressant à ce sujet, qui s'appelle Les 5 regrets des personnes en fin de vie. D'ailleurs je vais re-regarder sur mon ordinateur. C'est un livre en fait de Bronnie Ware qui est en fait une infirmière australienne, il me semble. Il me semble qu'elle est australienne, ça je suis pas sûre. Mais infirmière en tout cas c'est sûr. Et en fait elle a posé en fait cette question, étant donné qu'en fait elle est infirmière en soins palliatifs, elle a posé en fait cette question qui est quand même assez délicate aux patients en fait qu'elle a accompagné durant leurs dernières semaines et avec qui elle avait quand même tissé des liens assez profonds pour pouvoir leur poser cette question. Et donc en fait elle leur a demandé quels sont vos 5 plus grands regrets en fait dans votre vie. Et en fait aujourd'hui, moi personnellement j'ai pas lu le livre mais en fait les 5 regrets sont disponibles sur internet. Je pense qu'il faudrait que je le lise un jour et que je pense que je trouve ça quand même assez intéressant d'avoir en fait plus de contenu. Mais en fait en gros parmi les 5 regrets, il y a notamment le regret de j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, pas la vie que les autres attendaient de moi. Et ça en fait, en gros apparemment selon elle c'est le regret le plus courant de tous. Et en fait elle dit que dans son livre, quand les gens se rendent compte que leur vie est presque terminée et ils repensent clairement, il est facile de voir combien de rêves sont restés insatisfaits. La plupart des gens n'avaient même pas honoré la moitié de leurs rêves et ont dû mourir en sachant que cela était dû à des choix qu'ils avaient fait ou non. Et en fait, enfin de lire ça, déjà moi très sincèrement je trouve ça assez émouvant à titre personnel mais en fait ça me fait même réaliser, vous voyez pour moi. En fait je pense que ça nous fait tous réaliser en fait des choses, des rêves en fait qu'on ne réalise pas. Et en même temps, il faut en fait avoir du courage pour vivre une vie qui soit fidèle en fait à soi-même. Et se dire en fait je m'affranchis finalement de ce que les autres pensent de moi. Ça ne veut pas dire être égoïste, ça ne veut pas dire ne penser qu'à soi, ça ne veut pas dire ne pas se mettre à la place des autres. En fait ce n'est pas ça, c'est juste en fait se dire je vis une vie qui moi me ressemble, je poursuis en fait, je vais en fait à la poursuite de mes rêves. Certains étant peut-être très accessibles, d'autres vont me demander plus d'efforts. Mais en fait j'y vais, tout simplement. Et du coup j'ai fait une grosse digression. Je ne sais pas comment je vais reboucler la boucle de ce que je disais. Mais en fait c'est vrai que, oui voilà, si c'est ça. C'est que en fait je pense que c'est vrai que la honte, le fait d'avoir peur que les gens ne nous aiment plus, ne nous apprécient plus. Je pense qu'en fait c'est, et le regard des autres est vraiment un frein au bonheur de manière globale. Je pense que c'est vraiment un frein au bonheur parce qu'on va se dire, ah ben qu'est-ce qu'il va penser de moi ? Ah ben si je fais ça, qu'est-ce qu'elle va dire de moi ? Qu'est-ce qu'elle va penser ? Qu'est-ce que mon chef va dire si je prends la parole en réunion pour proposer cette nouvelle idée ? Qu'est-ce que ma soeur va penser si je décide de changer de voie professionnelle ? Enfin bref, j'en sais rien, j'essaie de trouver des exemples comme ça. Mais voilà, c'est qu'est-ce que mes parents vont penser si finalement je décide de ne plus être infirmière ? Je donne cet exemple parce que c'est un exemple pareil que j'ai écouté aussi, c'était pas dans une interview mais c'était une vidéo pareil sur YouTube qui était très intéressante sur une fille qui raconte qu'en fait elle a été infirmière pendant 6 ans et ensuite elle s'est lancée dans la cartomancie. Donc c'est très spécifique et assez rare. Et en fait ce qu'elle disait c'est que ses parents n'étaient pas du tout d'accord avec ce choix-là, que sa famille était très cartésienne, très scientifique. Elle racontait aussi qu'en fait elle croit en Dieu et que pareil, en fait pour ses parents c'était très très difficile à accepter. Mais pour autant en fait elle a fait ce choix finalement quand même assez courageux de s'écouter, d'arrêter son métier d'infirmière. C'est marrant parce que du coup je parlais d'une infirmière, je parle d'une nouvelle infirmière, enfin ancienne infirmière. Mais voilà, en fait je ne vous dis pas de créer des vidéos sur YouTube ou un podcast ou un compte Instagram qui parle d'un sujet, faites-le si vraiment ça vous fait envie et que ça vous démange. Mais en tout cas on ne combat la peur que par l'action parce qu'au final en fait on a toujours peur avant mais on n'a jamais peur pendant. Une fois que je suis dans l'action, la peur, le stress en fait disparaît et je suis juste en fait dans mon action en fait. Et je suis en train de faire et j'ai plus ces pensées de mon Dieu qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va penser de moi, et si je rate, et si je bégaye, et s'il m'arrive ceci, et s'il m'arrive cela, et si pendant le saut en parachute, le parachute ne s'ouvre pas. Enfin vous voyez ce que je veux dire, en fait quand vous êtes dedans, toutes ces questions, en fait elles ne sont plus là. Et du coup, ce que j'ai en fait envie de vous inviter à vous questionner ou peut-être même à passer à l'action sur certaines choses dans votre vie en fonction de vos projets, c'est déjà en fait, ce que je souhaite à personne, c'est justement en fait de se dire à la fin de sa vie, j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, et pas la vie que les autres attendaient de moi. Et puis en fait tout simplement d'aller en fait au-delà de la honte, et si les personnes que vous avez autour de vous sont les bonnes pour vous, elles ne vont pas vous juger en fait, elles ne vont pas vous juger négativement parce que vous faites ceci ou parce que vous faites cela, parce que en fait vous montez des projets qui vous rendent heureux, et si c'est le cas, ben en fait c'est peut-être juste que ce n'étaient pas les bonnes personnes pour vous, et il y a d'autres personnes qui vous comprendront davantage. L'entourage en fait, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait l'entourage il évolue avec vous, et il y a des gens qui sont là depuis le début, il y a des gens qui sont là depuis votre naissance, et il y a des gens qui sont là peut-être depuis 20 ans, il y a des gens qui sont là depuis 10 ans, et il y a des gens qui sont là depuis un an et avec qui vous vous entendez super bien, et en fait l'entourage il évolue avec qui on est, et en fait, ben tout simplement, tout simplement en fait allez-y, faites les choses qui vous font rêver, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur d'avoir honte, parce que moi franchement je peux vous dire, franchement quand j'ai honte, mais je rigole de moi, c'est vraiment, enfin franchement je rigole de moi, si vous saviez toutes les situations où j'ai eu honte dans ma vie, où je me suis dit, mais mon dieu, mais c'est pas possible, et en fait j'en ris en fait tout simplement, je ris de moi, je ris, on rit ensemble avec mes amis quand aussi ils se tapent la honte, parce que en fait le rire a vraiment ce pouvoir de faire passer les choses avec plus de douceur et de légèreté en fait, et c'est normal d'avoir peur, moi aussi j'ai peur, j'ai très très souvent peur, mais l'idée c'est de se dire que nos envies et nos rêves en fait ils sont plus forts que nos peurs, je vais répéter cette phrase parce que je la trouve importante, nos envies et nos rêves sont plus importants que nos peurs, et voilà, je vous souhaite d'avoir le courage de vivre une vie où vous serez fidèle en fait à vous-même, et en étant fidèle à vous-même, et bien vous attirez aussi des bonnes personnes pour vous, vous attirez les personnes qui sont en résonance en fait avec qui vous êtes, avec vos valeurs, avec aussi votre beauté en fait intérieure, et tout ce qui fait de vous qui vous êtes, avec voilà, vos qualités, vos parts d'ombre, les choses sur lesquelles vous devez encore vous améliorer. J'ai du mal à faire cette vidéo, à parler, j'essaye de reprendre un petit peu mes esprits, ce que je voulais vous partager c'est que pour moi en fait, la beauté de l'être humain et de l'humanité, c'est en fait de chercher en chacun d'entre nous, la petite lumière et l'étincelle en fait qu'on a en nous, qui fait en fait vraiment notre singularité par rapport aux autres, parce qu'on a tous en fait une singularité, on a chacun vraiment notre petite étincelle, notre petite étoile, ce qu'on pourrait aussi appeler notre lumière en fait finalement, et c'est ça qui nous rend unique, et ce que je trouve vraiment beau, d'aller chercher en fait cette lumière, de comment en fait cette petite étincelle qu'on a tous en nous, on peut en fait la faire jaillir pour quelque chose de plus grand en fait que qui on est, au service en fait de ce monde, au service des autres, au service de la société, ça peut être aussi parfois juste au service de sa famille, il n'y a pas forcément en fait besoin d'avoir forcément une ambition gigantesque, mais juste déjà d'essayer de se dire qu'est-ce qui moi me rend unique, qu'est-ce qui moi me rend singulier ou singulière, dans qui je suis, dans ma personnalité, avec mes défauts et mes qualités, et comment en fait je peux mettre ça au service des autres, et cette lumière en fait elle est je pense en grande partie, liée justement en fait à nos rêves, à nos aspirations, à vraiment qui on est, donc je vous invite vraiment à vous demander, qu'est-ce qui vous, vous rend unique, quelle est cette petite lumière que vous avez au fond de vous, et comment en fait vous pouvez, davantage là, j'ai le mot qui me vient en anglais mais pas en français, spread, diffuser, voilà, merci, comment en fait vous pouvez tout simplement diffuser cette lumière, et cette lumière ne peut être diffusée qu'en étant véritablement vous-même, qu'en étant fidèle à vous-même, et en essayant au maximum de se défaire de la peur, et surtout de la honte, et surtout de la honte, parce que croyez-moi, à chaque fois que je sors une vidéo sur Youtube, je ne suis pas forcément ultra confiante, je ne me dis pas que la vidéo est géniale, pas du tout, j'essaie juste en fait de partager certaines choses, un petit peu différentes chaque jour, mais voilà, qui me ressemblent en fait toujours un petit peu plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager peut-être à quelqu'un à qui vous avez envie de diffuser ce message, et moi sur ce je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve dès demain dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye bye.